Bonjour, bienvenue à la semaine 2 de votre court introduction à la PFP. Cette semaine, vous aurez six capsules vidéo à visionner. Ces capsules vidéo porteront sur la planification de la retraite, de façon plus particulière la méthode courte. Suite au visionnement, vous aurez deux questionnaires à choix multiples à compléter. Ces questionnaires sont évalués sur une base formative, c'est-à-dire que vous pouvez compléter ces questions et poursuivre le questionnaire tant que vous n'avez pas obtenu toutes vos bonnes réponses. Si vous avez des questions, soit sur les capsules vidéo, soit sur les questionnaires, vous pouvez poser vos questions sur l'outil Wikifisc, qui est disponible pour chacun de nos étudiants sur notre site fiscaliteuqtr.ca. Un onglet est prévu spécifiquement pour le cours introduction à la PFP et la sémantique est classée semaine par semaine. Comme ça, on peut mieux contrôler les discussions qui vont avoir lieu sur les différentes capsules. Je vous rappelle que cette étape est fondamentale à l'apprentissage du cours, puisque le temps que nous allons avoir dégagé avec la capsule ou les capsules vidéo, nous allons les utiliser pour faire de l'application dans le prochain cours de la semaine 2. Alors, c'est impossible d'arriver à la semaine 2 et d'appliquer ce qu'on n'a pas appris préalablement. Donc, il est très important de compléter le visionnement des capsules et comprendre les connaissances qui seront transmises dans le cadre de ces capsules vidéo. Maintenant, le plan de la capsule. Première capsule vidéo. Dans un premier temps, nous allons placer dans le contexte la planification de la retraite. La semaine passée, on a étudié de façon beaucoup plus large la planification dans son ensemble, la planification financière personnelle. Maintenant, nous allons rattacher la planification de la retraite, qui est un petit peu plus méthodique, si on veut. Des exemples, nous allons illustrer de façon concrète par des interrogations, des questionnements de tous les jours que les individus ont à propos de leur finance personnelle. Nous allons illustrer la planification de la retraite de cette façon. Alors, si on place la planification de la retraite dans le cadre plus large de la planification financière personnelle, vous allez reconnaître le diagramme d'Éric Brassard que nous avons utilisé la semaine passée. On se rend compte que la planification de la retraite est un des éléments de la PFP. Bien sûr, c'est l'élément le plus répandu, le plus fréquent lorsque l'on parle des individus et de leur finance personnelle. Ces différents éléments s'imbriquent l'un dans l'autre, comme on l'a déjà dit. Ce sont des éléments d'intégration. Alors, c'est bien sûr que si on parle de planification de la retraite, il est bien évident que la planification fiscale va être très collée, très près de notre processus. Et il y en a de même de gestion budgétaire et d'autres éléments, dépendamment de l'étendue qu'on veut donner à la planification de la retraite. Maintenant, différentes façons d'exposer, d'exprimer le concept de planification de la retraite. Dans son expression la plus simple, une illustration fort éloquente qui a été développée, présentée par Daniel Goldstein, un psychologue en économie comportementale. D'ailleurs, à la prochaine à cette tête, on a un petit bout de capsule d'une de ses conférences. C'est le lien qui existe entre le moi au présent et le moi au futur. Ce qu'on entend ici, c'est l'idée que lorsqu'on a des choix face à une planification, de retraite, on a toujours le choix, face à un dollar, de le consommer ou de l'épargner. Bien sûr, si on le consomme, on se procure une satisfaction présente. Alors que si on l'épargne, c'est un geste qui est posé en faveur de ma propre personne, mais au moment de ma retraite, donc dans le futur. Alors c'est de cette idée, le lien entre les deux, entre le moment présent et ce qu'on peut retrouver dans le futur. C'est cette idée qui est exprimée par M. Goldstein. On va voir ça tout à l'heure, dans la prochaine à cette tête. C'est dire aussi que les décisions financières qui sont prises aujourd'hui ont forcément des impacts dans le futur. Il y a un lien direct. Alors c'est encore une fois le cas par excellence, on peut dire, de la cigale et la fourmi. Les gestes qui sont posés ou qui ne sont pas posés aujourd'hui vont avoir des impacts sur la qualité de notre retraite. Notre rôle en tant qu'expert, c'est de déterminer les conséquences pour le bénéfice de notre client. C'est donc dire, suite à différentes décisions que nos clients peuvent prendre, les individus peuvent prendre, Il est important d'être capable de déterminer de façon cohérente, mathématique, rationnelle, méthodique, les impacts pour les individus. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire cet exercice. C'est notre rôle de le faire. Par après, bien sûr, on a à aller plus loin. Une fois qu'on a donné un petit peu l'heure juste, déterminer les impacts des décisions, il faut arriver à mettre en relief les différents choix qui s'exposent à notre client et de trouver parfois les meilleures stratégies pour optimiser afin que notre client réussisse à atteindre les objectifs les plus importants qui s'étaient fixés pour sa retraite. Voici maintenant un extrait de la conférence TED qui a été donnée par Daniel Goldstein sur le lien entre le mois présent et le mois futur. So, this is one of our experiments. Here we see the face of the young subject on the left. He's given a control that allows him to adjust his savings rate. As he moves his savings rate down, it means that he's saving zero when it's all the way here at the left. You can see his current annual income, this is the percentage of his paycheck that he can take home today, is quite high, 91%, but his retirement income is quite low. He's going to retire on 44% of what he earned while he was working. If he saves the maximum legal amount, his retirement income goes up, but he's unhappy because now he has less money on the left-hand side to spend today. Other conditions show people the future self, and from the future self's point of view, everything is in reverse. If you save very little, the future self is unhappy. We're living on 44% of the income, whereas if the present self saves a lot, the future self is delighted, where the income is up close near 100%. To bring this to a wider audience, I've been working with Hal and Allianz to create something we call the behavioral time machine, in which you not only get to see yourself in the future, but you get to see anticipated emotional reactions to different levels of retirement wealth. So for instance, here is somebody using the tool, and just watch the facial expressions as they move the slider. The younger face gets happier and happier, saving nothing. The older face is miserable. And slowly, slowly, we're bringing it up to a moderate savings rate, and then it's a high savings rate. The younger face is getting unhappy. The older face is quite pleased with the decision. OK? Alors, de cette excellente exposée de Daniel Goldstein, on peut retenir quelques éléments, quelques éléments de discussion. Si vous avez porté attention entre le lien entre le présent et le futur, l'individu au présent devait consommer jusqu'à 80% de ses revenus pour arriver à épargner 20% de ses revenus dans sa vie active pour financer un train de vie à la retraite de 100%. Bien sûr, ici, et on verra un peu plus tard, que l'objectif n'est pas nécessairement de financer une retraite à 100% du train de vie que nous avions lors de notre vie active. Nous allons parler un peu plus tard que le train de vie à la retraite, normalement, est réduit à 60, 70, 80, dépendamment des situations. Autre chose, bien sûr, la simulation, la présentation de Goldstein ne dévoile pas les hypothèses qui ont été utilisées, des hypothèses qui sont, bien sûr, importantes, qui ont des impacts sur la simulation, sur les calculs qui ont été effectués. À savoir, quel âge a l'individu au moment présent et à quel âge compte-t-il prendre sa retraite? Quel type de rendement l'individu qui épargne au présent génère-t-il avec son portefeuille de placement? Toutes ces hypothèses vont avoir un impact sur les différents calculs. Maintenant, revenons à quelques exemples des situations pratiques, concrètes, des questions que les individus se posent quant à leur finance personnelle et pour lesquelles la planification de la retraite peut être utile. Première question, très simple, mise en situation, j'ai 42 ans, j'aimerais savoir si je pourrais prendre ma retraite à l'âge de 65 ans. La réponse bête à une question si mince, c'est assurément de répondre oui. Mais dans quelles conditions? C'est-à-dire que n'importe qui peut prendre sa retraite à 65 ans même s'il commence à épargner à 42 ans en notant qu'il soit prêt à vivre un train de vie qui risque d'être très réduit. Alors, mathématiquement, peut-être qu'il est possible de prendre sa retraite à 65 ans en ayant un train de vie de 40 % du train de vie qui existait au moment de la vie active. Bien sûr, de façon réaliste, cette situation-là est impossible. Dans la même idée, il est possible, à 42 ans, de financer une retraite à 65 ans, une retraite qui serait entretenue à un train de vie de 70 % et ce, même si cette personne n'a jamais épargné depuis les 41 premières années. À condition qu'à partir de 42 ans, cette personne épargne jusqu'à 35 % de son revenu actif. Encore une fois, mathématiquement, ça fonctionne. Est-ce que c'est réaliste? Pas du tout. Alors, c'est de cette équation-là, de ces équations-là que nous allons mettre en lumière lorsque nous allons étudier plus en détail la planification de la retraite avec les mathématiques financières, avec la méthode courte. Autre question, autre questionnement légitime. J'ai 51 ans et ma conjointe a 49 ans. Nos deux enfants sont financièrement autonomes. Combien dois-je épargner jusqu'au moment de la retraite? Encore une fois, le calcul est jouable. Le problème ici, c'est qu'il nous manque passablement de données. Quel est le moment de la retraite souhaitée? Est-ce que la retraite est souhaitée à l'âge de 60 ans et 58 ans, dans l'exemple, ce qui nous donnerait 9 ans pour financer et 11 ans pour financer cette retraite-là? Ou on souhaite prendre la retraite à 65 ans. Quel est le rendement de mon épargne qui générera un revenu de retraite? Est-ce qu'il est de 2 %, 4 %, 6 %? Toutes ces hypothèses ont un impact dans nos calculs et ce qui nous amène souvent à faire différents scénarios par rapport à une situation. Alors, voici une situation qui est plus globale. Nous rencontrons un couple qui nous dit les choses suivantes. « J'ai 40 ans et mon conjoint a 39 ans. Nous aimerions que nos deux enfants puissent faire des études universitaires. J'aimerais aussi acheter la maison de nos rêves d'ici la prochaine année. Quant à mon conjoint, il aime bien les voitures, ce qui l'amène à changer de véhicule à chaque fois que sa location de 36 mois vient à terme. » Si on n'a aucune idée, si c'est monsieur ou madame qui parle, bien sûr, « Pouvons-nous atteindre chacun de nos objectifs et combler nos désirs tout en s'assurant une retraite dorée à compter de 60 ans? » Alors, dans cette brève situation, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup d'implications financières. Nous devons nous demander et faire les calculs si tout ça est possible. Dans un premier temps, quelques précisions doivent être apportées. Nous devons scinder l'information pertinente en différentes sphères. 1. Deux enfants aux études universitaires, c'est clairement un objectif qui est identifié par le couple. À cet effet, il faut savoir, avoir plus de précisions sur l'âge des enfants. Quelles sont les valeurs des parents par rapport au financement de ces études universitaires? Est-ce que le couple souhaite que leurs enfants étudient sans aucun souci financier, sans aucune nécessité à travailler à temps partiel? Ou souhaitent-ils voir les enfants s'impliquer par un emploi au financement des études? Connaître les frais de particularité dans le futur, c'est pas quelque chose qui est facile à faire non plus. Donc, il faut probablement faire différentes hypothèses. Pour financer les véhicules financiers, les véhicules fiscaux, les abris fiscaux disponibles, est-ce qu'il est préférable de financer les études universitaires par un REER ou un régime enregistré d'épargne-études? Ce sont des choses que nous allons creuser un peu plus tard au cours de la session. La maison de nos rêves, clairement un autre objectif, objectif qui est souvent présent dans la vie de couple. Les gens sont souvent pressés à réaliser ces rêves. Il faut être capable d'analyser la capacité et les coûts d'emprunt qui sont associés. Est-ce qu'on peut constamment se ramener à acheter une maison qui correspond à la maison de nos rêves en disant « c'est un investissement et de toute façon, on va récupérer l'argent qui est investi ». Alors, à cet effet-là, nous allons aussi étudier la question un peu plus tard. Autre élément, le comportement de changer son véhicule aux 36 mois. Il faut bien sûr en être conscient que ça amène un impact sur les objectifs de retraite. Il peut même le quantifier pour frapper l'imaginaire. Peut-être que cette façon, ce comportement personnel qu'on n'a pas à juger, mais qu'on a à quantifier et présenter au client, peut-être que ce comportement-là de changer de voiture aux 36 mois et assumer 50 % de la valeur à chaque fois, peut-être que ça reporte les objectifs de retraite de 5 ans. Peut-être que juste par ce comportement-là, on prend notre retraite à 65 ans au lieu de 60 ans. Présenté comme ça aux clients, parfois, les gens peuvent arriver à prendre des décisions qui vont être différentes. C'est notre objectif, c'est notre rôle. On est des éveilleurs de conscience, on est des empêcheurs de pensées magiques.